Pourquoi les hommes qui arboraient tous une belle moustache avant la Première Guerre mondiale, regardez les photos d'époque, s'en sont-ils débarrassés juste après ? Aucun historien ne s'est jamais penché sur la question... Alors, c'est une vidéo qui tourne beaucoup, mais contrairement à ce que dit Frédéric Taddeï, il y a plein d'articles, plein d'ouvrages qui ont été écrits sur la question de la pilosité masculine, de la virilité, et donc on peut tout à fait répondre à cette question. Au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, la moustache est vraiment réservée aux unités d'élite de l'infanterie, et ça restera d'ailleurs encore le cas sous le Premier Empire, on va la retrouver chez les Grenadiers par exemple. Et dans les années 1820, on assiste vraiment à une diffusion de la moustache dans à peu près tous les corps d'armée, malgré l'interdiction, c'est une sorte de signe d'appartenance militaire. Au point qu'en 1832, vraiment sous la pression de la base, le port de la moustache est imposé à tous les soldats. En 1886, elle devient facultative, mais elle s'est déjà diffusée dans une large part de la société, et d'abord dans les couches les plus élevées parce que les dirigeants l'apportent, ce qui crée un effet de mode au point qu'en 1907, les garçons de café vont se mettre en grève, notamment pour avoir le droit de porter la moustache. Mais surtout, ce qui fait qu'elle va être portée massivement, c'est 1905, service militaire obligatoire, et 1914, on réimpose la moustache à tous les soldats, et c'est pour ça qu'effectivement, on la voit partout sur les photos. Alors maintenant, pourquoi elle disparaît ensuite ? Ben ça aussi, on sait, septembre 1916, les poilus obtiennent le droit de se raser, et certains ne se font pas prier. Et ça aussi, on commence à le voir sur les photos. Mon hypothèse, c'est que pour certains soldats, se raser la moustache après 1918, c'est un moyen d'évacuer symboliquement le traumatisme de la Grande Guerre. Cela dit, pendant l'entre-deux-guerres, la moustache reste quand même pas mal portée, notamment par les dirigeants politiques, sûrement comme une sorte d'hommage rendu au courage des soldats. Et c'est justement ce qui va signer sa disparition après la Seconde Guerre mondiale, parce que parmi les dirigeants en question, il y a trois, quatre types pas hyper recommandables, et donc la moustache devient chargée de toute une symbolique négative. La petite, mais aussi la grande, parce qu'à partir de 1946-1947, Staline, en Occident, c'est un peu le nouveau grand Satan. Et donc, ciao la moustache !